Ouais, donc comme je vous disais, les jeux de CEPA du JDR, il en a sélectionné 13. Alors pourquoi 13 et pas 14 ? Je ne sais pas. Alors ce que je vous propose, c'est que vu qu'on est le 14 février, et qu'il y a 13 jeux, on détermine quel est le 14ème qui mérite de rentrer dedans. Moi j'ai déjà une petite idée d'un jeu que je ferais rentrer dans les jeux de rôle romantique pour la Saint-Valentin. Attention, attention, hein, c'est pas n'importe quel jeu qui peut rentrer là-dedans. Non, 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 si vous avez des baskets, vous rentrez pas. Voilà, les jeux de rôle romantique pour la Saint-Valentin, il faut quand même que ce soit des jeux dont le romantisme est soit la mécanique centrale, soit le thème central. Parce que si vous me dites que Masque, ça va rentrer dedans, je vous dirais oui mais non. Parce que, ok, dans Masque, il y a du drama, il y a du romantisme, mais c'est pas la base du jeu, c'est pas le fond du jeu. Donc, il faut quand même que ce soit le thème vraiment fits, en fait, du jeu, le thème important du jeu, et aussi, ou alors la base de sa mécanique, que le romantisme soit, sous toutes ses formes, soit la base de la mécanique, quoi. Effectivement. Donc voilà, on déterminera ensemble quel est le quatorzième jeu pour vous. En tout cas, on va regarder un petit peu. Je vais vous mettre le lien de l'article. Évidemment, évidemment, évidemment. Hop ! En deux fois, comme les vrais streamers y font, dans le chat. Et vous pouvez l'ouvrir également, regarder. Il y a tous les liens, on va le regarder ensemble. C'est une sélection qui est donc sur le site, c'est pas du JDR, c'est pas du jeu de rôle. Eh ben si ! Le site de Mathieu B. Une sélection qui a été faite avec son Discord, enfin son Discord. Le Discord, c'est pas du JDR. Donc, je vous mettrai un lien, dès que je pense, dans la description également. C'est un super, super Discord. Très ouvert. J'ai des MP sur Discord. Alors que j'ai pas ouvert Discord. C'est le feu. Hop ! Ouais, ouais, ok. Et je vais générer un petit lien sur Cepa du JDR. De toute façon, vous avez le temps, hein. On est là jusqu'à 6h15, 6h30, vous avez le temps. Invitez des gens. Et on va faire un lien. J'espère dans 7 jours. Oui, tu vas me dire, c'est pas grave, vu que de toute façon, le live est éteint tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est le Discord de Cepa du JDR. N'hésitez pas à venir le rejoindre. C'est un Discord. Qui est très ouvert. Où on parle de toutes les formes du JDR. Je dis bien toutes, hein. Que ce soit jeux solo, jeux sans meneur, jeux narratifs, jeux classiques. On va parler de plein, 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 plein de sujets. Il y a des magazines qui s'ouvrent. Il y a des jams qui s'ouvrent. Il y a des retours sur des jeux. Il y a des topiques de discussion, de création, d'accessibilité. C'est incroyable. C'est un Discord super. Donc n'hésitez pas. Je vous ferai. Alors, il y a également... Oh, regardez, c'est incroyable. On a fait aussi des boutons. On a refait tous les boutons de la chaîne. Si vous allez voir, côté bio. Il y a aussi le lien vers le Discord de Scandalissus. Qui est le Discord où Dicestory se trouve. Pour faire la pub rapidement. On est plutôt dans une optique où on se salit avec des autres chaînes YouTube. Pour faire, voilà, une grosse communauté qui s'appelle Scandalissus. On n'a pas de Discord à nous, Dicestory. On préfère avoir un Discord partagé. Parce qu'on n'a pas le temps d'animer tout ça, en fait. Et surtout que notre communauté, elle ressemble beaucoup aux communautés des autres chaînes YouTube, en fait. Donc autant qu'on se rassemble, c'est plus simple. Donc n'hésitez pas. En dessous, il y a le lien qui mène vers Scandalissus. Hop, je réponds au petit MP adorable que je reçois à propos de ce lancement de live. Voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous avez besoin. Donc voilà, c'est Scandalissus. N'hésitez pas. C'est la communauté. Si vous discutez avec nous, on ouvre un petit peu le programme. N'hésitez pas. C'est là-dessus. Sinon, c'est pas du JDR. C'est là où s'est faite cette sélection. Et d'ailleurs, merci Mori. Parce que j'ai remonté un petit peu à la discussion. Et j'ai vu que c'est Mori qui avait lancé un petit peu l'idée de mettre aussi des jeux solo là-dedans. Et c'est super. Merci Mori pour ça. Voilà. Est-ce que le sens est le même avec ou sans S ? Je pense même pas que le sens soit le même en fait. Il y a le jeu de rôle en général. Les jeux de rôle qui sont des rôles en fait. On va jouer plusieurs rôles dans un jeu. Je sais pas. Et on joue plusieurs rôles même en solo. C'est vrai, hein ? C'est vrai, Angela. Angela, t'as plutôt tendance à mettre jeu de rôle avec un S. En quelque part, oui, voilà, c'est ça. En quelque part, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que c'est une question que je me pose à chaque fois que je l'écris. Est-ce que je mets un S ou pas ? Voilà. Nous avons fait le tour des jeux disponibles actuellement en français. En français, c'est super ça. Pour vous proposer une sélection de jeux qui vous invitent à jouer des histoires d'amour. Ce sont de belles occasions d'oser jouer des émotions. Celles de vos personnages en douceur. Et se réapproprier tout un imaginaire de la romance. Alors, du premier coup d'œil que j'avais eu, c'était vachement bien parce qu'il y avait des jeux pour jouer en duo. Des jeux pour jouer à plusieurs. Des jeux qui focusent sur le romantisme, les émotions ou même l'érotisme. Mais en fait, c'est vachement cool. C'est une sélection très très ouverte. Ça me plaît beaucoup. J'ai compris. On se salit plutôt qu'on se salit. Mais on peut se salir aussi, tu sais, dans le jeu de rôle. Hein ? J'oserais pas... J'oserais pas plus loin. Mais oui, on peut également. À occasion du grand événement commercial qu'est la fête des amoureux, voici une liste de 13 jeux pour jouer l'amour et la sexualité. Dans toute leur diversité. Alors, ça commence très fort parce que ça commence par un que j'aime beaucoup en plus. Donc, je suis très content. Le premier, c'est Into the Wood qui est proposé. Alors, est-ce que vous me dites si sur vos streams, du coup, la page est assez grande ? Parce que je pourrais encore renier sur le côté. Mais... Le côté droit, là. Mais si je renie encore et j'agrandis encore un peu, je peux le faire. Et j'ai peur qu'après, ce soit... Quand je vais transitionner de page, ça va faire un peu bizarre, peut-être. Donc, vous me dites si vous avez besoin que j'ouvre un peu plus grand. Je pourrais... Je peux le faire. Je peux le faire, bien sûr, sur le BS. Je peux agrandir un chouïa ? Ok, allez, je vais agrandir un chouïa. Mais après, pas trop, trop. Parce que si j'agrandis trop, de toute façon, ça va sortir de la page. De toute façon. On va être limité par la... Par la page, en fait. Hop. Allez, je vais laisser la dernière zoom. Hop. Vous allez voir en direct cette manipulation de... À la minute, je pourrais... Hop. Faire comme ça. Et faire comme ça. Je ragrandirai après, c'est pas grave. Hop. Voilà, évidemment, tout ça est fait par une régie professionnelle. Ne tentez pas ça chez vous. Tout ceci a été fait en direct par des personnes qui maîtrisent énormément bien. OBS, comme vous le savez. Je l'ai appris avant-hier. Donc... Un petit contrôle plus sur ta page. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire un zoom sur la page. Ça aurait été plus simple. Effectivement, oui, oui, c'est une solution. Mais au bout d'un moment, que veut le public ? Est-ce que le public, il veut de l'artisanal ? Ou est-ce que le public, il veut un stream de professionnel ? Je pense que vous êtes là pour de l'artisanal. Tout comme ce titre, vous le voyez, qui est totalement mal fichu. Et qui est beaucoup trop gros et qui dépasse de la page. Alors que je pensais l'avoir réglé. Et qui est sur le côté comme ça. Parce qu'évidemment, il ne faut pas que les alertes empiètent sur le titre. Donc c'est pour ça qu'il est décalé, qu'il n'est pas au milieu. Bonjour, Taxi Tanuki. Bienvenue sur ce live que tu connais bien pour être joueuse le vendredi soir ici. Authentique, c'est ça. Artisanal et authentique. C'est très bien. Je suis très content, si ça vous plaît. Donc voilà. Le premier jeu, c'est Into the Wood. Je vous montrerai un tout petit peu après le PDF, sans trop spoiler, évidemment. Pour ne pas empiéter sur le domaine de Morgan. Into the Wood est un jeu de Morgan Rény. qui se joue à deux, dans lequel vous allez explorer votre intimité, en tant qu'esprit de la forêt, et un promeneur qui leur rencontre. Donc voilà, c'est ça. Esprit des bois et promeneur, promeneuse égarée. Le but du jeu, c'est qu'un esprit des bois, un lutin, ou ce que vous voulez, va rencontrer un ou une promeneuse, qui va se promener, et ils vont tomber l'un sur l'autre. Au fil des rendez-vous et des saisons, l'affection qui les relie va grandir, mais une malédiction demeure, un esprit ne peut jamais être touché par un être humain sous peine de disparaître. Et ça, c'est fort, c'est que la mécanique, c'est aussi le thème du jeu. Le thème du jeu, c'est que, au fur et à mesure que l'intimité va grandir, ils vont se rapprocher. Et si, à un moment donné, l'humain touche l'esprit, l'esprit disparaît. Eh bien, la mécanique reproduit exactement ça. Exactement. Non, Taxi, c'est gentil de ta part de vouloir faire ça, c'est vraiment très gentil. Mais en fait, on n'est pas affilié, et c'est pour ça qu'en fait, justement, on lance ses streams une fois par jour. On vise, en fait, de devenir affilié. Déjà, on vise de pouvoir avoir du contenu supplémentaire à mettre sur la chaîne, la story, sans passer par du montage, parce que ce que je fais actuellement là, si je l'avais fait tout seul devant ma caméra, ça prendrait une heure et demie, et je serais en train de bégayer. Parce que, pour des raisons étranges, vous le sentez un peu à ma voix, je parle très vite, à la base, je suis bègue. C'est pour ça que je parle vite, en fait. Je mange des syllabes qui me font bégayer. Mais si je filme tout seul, je bégaye. Mais là, si je vous parle à vous, je bégaye pas. Et donc, l'autre jour, quand j'ai voulu me filmer pour faire un truc tout seul, je me suis dit, mais c'est plus possible de prendre deux heures de ma vie et quarante heures de montage pour vous parler dix minutes, c'est plus possible. Et je me suis rappelé qu'en stream, ça se passait bien. Et donc, j'allais faire un peu plus de stream. Donc, le but, c'est de passer à filier parce qu'on a des projets, mais je vous en parlerai à la fin du stream, vers 6h15, je ferai une petite pause. Et je vous expliquerai pourquoi on fait un peu tous ces lives et un peu plus en profondeur. Et donc, je reviens à Into the Wood. Il faudrait que j'arrête de me méparpiller. Mais Into the Wood, le principe de la mécanique, c'est qu'en fait, vous allez avoir un ruban qui relie les deux joueurs. Alors, évidemment, en distanciel, c'est difficile. On peut trouver une manière de faire, on y réfléchira peut-être, à la limite. Ceux qui connaissent un petit peu le jeu, si vous avez réfléchi, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Mais le principe, c'est qu'on a un ruban qui va relier les deux personnages, les deux joueurs en fait. Les deux joueurs physiquement, physiquement sur la pièce, dans la pièce. Et au fur et à mesure de la partie, ce ruban va se raccourcir. Vous allez l'entourer autour de votre poignet, vous le coupez, faites comme vous voulez. Mais voilà, vous tenez ce ruban, vous l'entourer autour de votre poignet. Et au fur et à mesure du jeu, le ruban va se raccourcir. Et au moment donné où les deux joueurs et les joueuses se touchent, la partie s'arrête. En fait, parce que le lutin, l'esprit de la forêt et la promeneuse se sont touchés. Donc c'est un jeu qui est vraiment génial. Réponse en voyage d'Ali Freyant de Doctor Who. Et si tu penses que ça vient de là, si tu penses que l'inspiration vient de là. Je ne connais pas assez bien, Morgane, pour vous dire. Voilà, le lien est ici dans la description. Ça mène à son site, où elle explique un petit peu plus ce jeu. Il y a un truc que j'adore, c'est ça, là. Vous aimerez ce jeu-ci. Ça, c'est une excellente idée, je pense que je devrais le faire aussi. En gros, pour qui ça dresse ce jeu, c'est une excellente idée de faire ça. Les parties du runeur, un beau rusting SF. Comment tu le feras en rusting SF ? Entre un extraterrestre et un... Entre deux... Enfin, un extraterrestre et un humain. Moi, dans ma tête, tu vois, tu me dis ça. Moi, dans ma tête, je pense à... The Aerial World. The Aerial World, en anglais. C'est Premier Contact, en français. Le film de Denis Villeneuve. Moi, il m'a retourné, ce film. Je l'ai adoré. Je crois que c'est le film que j'ai préféré en 2021. Enfin, peut-être pas de 2021, mais je l'ai vu en 2021. Il m'a retourné, il m'a laissé... Et The Aerial World, où, en fait, les humains et les extraterrestres sont séparés, en fait, par une glace. Et ils essaient d'apprendre à communiquer. Et il faudrait faire une jam, en fait. Parce qu'au-delà du romantisme, ça peut être aussi sur la forme de la communication. Ouais, il faut que tu vois ce film. Moi, il m'a retourné. Après, je peux comprendre que les gens ne l'apprécient pas, ou qu'ils ne rentrent pas dans le truc. Mais moi, il m'a... Je l'ai vu dans un moment de ma vie, on va dire, où je n'étais pas du tout triste. Au contraire, j'allais très très bien. Mais justement, j'allais très très bien, et tout allait bien. Et il y a un thème dans ce film qui m'a beaucoup touché. Le thème de la parentalité, je ne vais pas vous mentir. Voilà, je vais vous le dire. Mais moi, le thème de la parentalité, il me touche énormément aujourd'hui. Et dans ce film, la manière dont ce thème est mis en scène, il m'a extrêmement touché. Humain, IA, ouais. Ouais, humain, IA. Bah, si vous voulez un thème de romantisme entre l'humain et l'IA, il y a le dernier jeu de Mathieu B, qui a écrit pour la Fractal Jam. Il faudrait qu'on aille le voir après. Vous vous faites penser, si j'oublie, il faut qu'on allait voir la Fractal Jam de Mathieu B. Absolument, parce que justement, ils ont fait une partie chez l'Apple Crew, il me semble. Chez l'Apple Crew, ils ont fait Vendredi, un truc comme ça. Une partie où il y a un romantisme entre l'IA et le pilote. Il faudra absolument que je vous montre ça après. Mais je vais écrire sur mon petit papier. La, Pelle, Crew et Mathieu. Ça pourrait être un très bon 14e jeu, celui-là. Dans le corps de la Ciboua, tu m'étonnes. Mais après, c'est un film qui... Enfin, ça reste un film qui... C'est pas... Tu finis pas détruit dans ta vie, genre... La vie est moche, tu vois. Non, 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 c'est un très beau film, hein. L'IA, ça peut être très cool. Ouais, mais moi, j'aime beaucoup cette... Dualité qu'il peut y avoir entre l'IA et l'humain. Et dans le jeu de rôle. Ça peut être très, très cool à exploiter. C'est pour ça que le jeu de Mathieu sur... À Fractal Jam me parle un peu, parce qu'il permet de faire ça. Et même, j'ai pas mal cherché aussi de jeux où... Où cette relation entre le mecha... Un jeu de mecha, en fait. Type Evangelion, Gundam, tout ce que vous voulez. Mais où le... Il y a une vraie relation entre le mecha et le PJ, en fait. Mais ça, on le mettra de côté, parce que je vais m'éparpiller. Mais on reviendra dessus peut-être un peu plus tard. Sur les jeux, il y a PJ et le romantisme qu'il peut y avoir entre les deux. Ou la relation qu'il peut y avoir entre les deux. Même pas forcément du romantisme-amour, hein. Mais cette relation à jouer. Et ça pourrait être intéressant que le jeu prenne en compte cette... Cette dualité. Et que... Même sur une table de 4 ou 5 PJ, quoi. Qu'on puisse avoir un moyen. Est-ce que chaque PJ joue l'IA d'un autre, en fait. Un peu comme... C'est dans... Dans quel jeu qu'on joue les armes, là. Plot de quelque chose, là. Où on joue les... Où chaque joueur joue aussi l'arme d'un autre. L'arme pensante d'un autre joueur. Un straboy, ouais. On vous en compte, il nous a l'air d'un ami. Mais il nous passe bien le bonjour. Ok, bah bonjour à toi, mon Fredo. Fredo, bienvenue sur ton propre stream. Bienvenue chez toi, Fredo. Ok, ça rappelle un peu Astro Ball. Ok. Mais il y a des jeux qui existent comme ça. Et on a parlé demain, il n'y a pas très longtemps. Où on joue des mécas. Où il y a le côté un peu relationnel et émotionnel qui rentre en jeu. Ouais. Je me renseignerai. Je me renseignerai. Tu y as mis un cœur sur premier contact ? Aurélien, ouais. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Après, je remonte encore un petit peu la chatbox. Je crois qu'elle passe derrière ma cam. Je ne suis pas sûr, mais je vérifie. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc voilà. C'est... C'est... C'était Into the Woods de Morgan Régnier. Qui, oui, effectivement, peut s'adapter à d'autres univers. Notamment. Là, c'est un petit peu fantastique. Parce que c'est un promeneur, une promeneuse qui rencontre un esprit de la forêt. Rapidement. Hop. Le PDF. Si je fais ça... Rapidement. Voilà. Incroyable. 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 Voilà. Into the Woods de Morgan Régnier. Donc, qui date de quand, d'ailleurs ? Elle a écrit tout. Je ne me rappelle plus. Elle n'a pas mis la date. Ok. Magnifique, hein. Cette mise en page était magnifique. Encore une fois, Morgan Régnier, elle a un style d'écriture qui est poétique. Voilà. Je crois que c'est le mot. C'est poétique. On ne peut pas dire autre chose. C'est un PDF de 34 pages. Donc, il se lit très vite. C'est pour deux personnes, deux joueurs, deux PJ. Donc, ça aussi, c'est très original aussi. De... D'avoir des jeux à deux PJ seulement. Pas deux MJ. Ou pas un MJ, un PJ. C'est vraiment deux PJ. Point. Et le jeu prend en compte la mécanique. Mise en page. Ah, il est très bien faite. Je vous le conseille. Into the Wood. Je ne l'ai pas testé encore. Parce que, assez étrangement, je ne me sens pas encore prêt. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais je ne me sens pas encore prêt pour ce jeu. Donc, je vous en parlerai dès que j'aurai fait une partie. Il faut que je le teste, de toute façon. Et... Mais je ne me sens pas encore prêt pour ce jeu. Donc, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à faire des retours. Mais en tout cas, à la lecture, il a l'air incroyable. Incroyable, au retour. Corallien. Hein, tout le monde dit. Et c'est très bien qu'il soit proposé dans la sélection de ces pages JDR. Deuxième jeu. It Will Come Back. Alors, même si le titre est en anglais, je vous rappelle que toute la sélection est en français. It Will Come Back est un jeu pour deux dans lequel vous réinventerez le conte de la bête et de la bête. Ah, c'est cool, ça. Une créature monstrueuse au fond des bois, un ou une humaine, vivant parmi les hommes, et une histoire d'amour naissante. Malheureusement, ont-ils accepté leur amour riche et leur différence malgré le regard de la société ? Un jeu de Erin, Robotica Birdie, traduit en français. On va aller le voir tout de suite. Je vais faire plutôt une ouverture de fenêtre. Alors ça, c'est un jeu que je ne connais pas. J'ai vu vite fait la sélection. Il y a 75% des jeux que je ne les connais pas, je crois. Donc, c'est super cool. Ok, un jeu de cartes pour deux joueurs, traduit par Mathieu. Bravo Mathieu, traduit par Mathieu. On lance-toi un jour au monde, etc. Donc, c'est un jeu... Ah, c'est un jeu... Alors, un jeu en paye-moi de sur-mente. Alors, on va faire une petite pause comme ça, ça permet de le faire. Pourquoi j'ai l'impression que vous êtes toujours sur Into the World, quoi ? Comment ça se fait ? Ah, mais oui, je suis bête ! Ha, ha ! Ha, ha ! Oui, professionnel. Merci, j'étais encore sur le PDF, évidemment. Eh bien, évidemment. Ce n'est pas le bon, en plus. Hop, c'est celui-là. C'est celui-là, voilà. Bien évidemment, merci beaucoup, Madi, pour la régie. Merci, hein, maintenant, on va appeler tous les régisseurs les Madi. Madi ! Madi à la régie ! Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci, Madi, effectivement, c'était toujours sur PDF. Voilà, donc, j'en étais là, j'en étais ici. Et It Will Come Back. C'est un jeu qui est en paye... Ouais, là, sur Madi. C'est un jeu qui est en paye what you want. Ça veut dire, vous donnez ce que vous voulez, comme sous. Quand vous cliquez sur télécharger, voilà, il vous propose de laisser 2 dollars, ou de prendre le jeu, ou les PDF. Donc, merci, montrez-moi les téléchargements. Prix libre, paye what you want. Ça veut dire que la personne vous autorise, vous permet de prendre le jeu gratuitement. Mais, ça veut dire aussi que, soit avant, quand vous le prenez, soit après, si vous l'avez aimé, vous pouvez revenir, refaire télécharger, et donner un petit peu, donner un petit pourboire, si le jeu vous a plu, en fait. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des jeux que vous avez vraiment aimé, que vous avez pris comme ça, gratuitement, et que vous avez aimé, n'hésitez pas à revenir, si vous avez les moyens, bien évidemment, et à la hauteur de vos moyens, bien sûr, de laisser un petit pourboire. Vous voyez, de base, elle propose, je crois que c'est une dame, elle propose de laisser 2 dollars, c'est 1,50€, je crois, un truc comme ça. Voilà, si c'est dans vos moyens, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez aimé le jeu, vous l'avez testé, vous l'avez aimé, revenez plus tard et laissez un petit peu. Voilà, c'est le principe du pay what you want. Ça ne veut pas dire qu'on estime qu'un jeu de rôle, ça doit être gratuit, et malgré le travail qu'il y a là-dessus, il y a beaucoup de travail, attention. Mais voilà, il y a des jeux qu'on va laisser à prix libre, et ça vous permet de laisser un petit pourboire, si vous avez aimé, ou si vous voulez soutenir l'auteur, l'autrice. Ça permet aussi, parce que ça... Quel est le principe aussi ? C'est que, vous savez, beaucoup de cet argent qu'on récolte, après, c'est surtout réinvesti dans d'autres productions, ça peut servir à payer des illustrateurs, ça peut servir à nous-mêmes laisser un pourboire à des illustrations qu'on a prises gratuitement sur des sites de stock footage. Je crois que ça s'appelle comme ça, sur les stocks libres, en fait. Donc, voilà, n'hésitez pas à l'auteur de vos moyens, bien évidemment. Ok ? Évidemment, ça peut être comme moi, je fais, donc merci, voilà. Bien évidemment, voilà, après avoir fait la leçon, je fais comme ça. On va le regarder rapidement, peut-être ? Rapidement, rapidement. C'est-il quand même qui est arrivé ? Bonjour, Killian. Si c'est Killian derrière le compte, bonjour Killian. Elle a répondu aussi aux questions de Mathieu sur son blog. Ok. Non, mais de toute façon, le blog de Mathieu... Le blog de Mathieu, quoi. N'hésitez pas à aller voir. Il y a le comeback. Donc, c'est un jeu de 7 pages, c'est super vite, c'est super un jeu narratif pour 2 joueurs. Traduit... Ah ben, ah ben, elle est traduit par Mathieu B avec l'aide précieuse. D'Angela Killam, qui est actuellement dans le chat, merci. Bravo à toi. Et LR, qui est LR ? Angela, si t'as le droit de nous le dire, évidemment. Peut-être que l'acronyme fait que la personne veut rester discrète. Mais, qui est LR, en fait ? Je ne l'ai pas comme ça, peut-être. Et bien, lui, qui vient. Un jeu pour 2 personnes, encore une fois, qui se joue avec Descartes. Alors, ça se joue avec Descartes. Ça se joue avec Descartes à jouer, genre... On prend nos bicycles et on y va. Ou il faut imprimer Descartes, on va voir ça après. Lignes et voiles, cartes... Ah oui, on n'en a pas parlé, mais évidemment, qui dit jeu de romantisme, ou romantique, ou érotique, etc. dit évidemment, lignes et voiles, cartes hits... Voilà. Un petit point rapide, ce sont les outils de sécurité émotionnelle. Vous en avez besoin, c'est super. Vous n'en avez pas besoin, tant mieux, c'est parfait. On n'oblige rien, on n'oblige personne. C'est là, ça existe. Les petits liens, si vous voulez aller regarder ce que c'est. Mais voilà, en gros, on va déterminer nos limites avant de commencer à jouer. Pour ce genre de choses, bien évidemment. N'hésitez pas. Préparation de la partie, un jeu de cartes standards. Ah bah voilà, j'ai ma réponse, c'est un jeu de cartes standards pour jouer à... It will come back. Alors, le hit, ça veut dire peut-être, c'est dans le sens neutre, ça veut dire, cette créature reviendra peut-être ? Ou hit, c'est les sentiments où la personne reviendra visiter. Un de mes clones, c'est le pseudo de... Une fois, sur l'histoire. Oh, un de mes clones. De commencer, vient juste la guerre des clones, là. Fin de la partie, voilà, c'est... Ça a l'air super sympa. On va pas... Oh, j'adore ! Oh, c'est tout ce que j'aime ! C'est tout ce que j'aime ! Si vous avez vu mon jeu, ou si vous avez vu un petit peu ma passion pour... Pour... Follow the leads, après l'accident, Vous savez que j'adore ce genre de trucs, moi. Moi, piocher une carte, t'y se rapproche à une table, sous-doi à l'auteur, on va dire, pour l'impro... Ah, moi, ça, j'adore ! Ah, j'adore ! Ah, ça, j'aime ! Ça ressemble beaucoup à du Follow the leads, du coup, pour le coup. Au système de... De l'ulix, pour après l'accident. Chaque carte va ramener à un événement, quoi. Tu peux dire, ça va revenir. Ouais, ça va... Ouais, mais tu vois, alors, tu vois, Diz, je sais pas si vous en pensez, hein, les autres, mais... Ça va revenir. Moi, j'associe tout de suite à... Stephen King. Je suis de la génération traumatisée par le film de Stephen King. Je suis accro... Je suis accro... Je sais, j'adore les cartes. De base, hein, le support. Le support carte, l'objet carte, moi, j'adore. Je suis un joueur de jeu de cartes, à la base, hein. Magic, Trône de Fer. Donc, j'adore les cartes. J'adore manipuler les cartes, en fait. Le dites pas, le dites pas, surtout. Ne le dites pas aux autres, mais je crois que je préfère les cartes au dé, en fait. Donc, euh... C'est pas du JDR. C'est-à-dire... Donc, j'adore l'outil. J'adore déjà le... Le média. Je sais pas comment dire ça. L'outil carte. Et en plus, moi, dans les jeux de société, moi, ce que j'aime, c'est piocher. Moi, vous me mettez un jeu où je peux piocher toutes les cartes de mon deck et les avoir en main, je suis heureux. Voilà, c'est tout ce que je veux dans un jeu. Moi, c'est piocher toutes les cartes du jeu. Donc, ouais, effectivement, voilà. Un jeu qui prend en compte, qui ramène à des tables d'événements. Moi, ça, j'adore. Donc, bah, je vais le garder, celui-là, parce que je sens qu'il va me plaire. C'est It Will Come Back. Ensuite, on avance, parce que c'est pas que ça fait 40... On a fait la moitié du temps et on a fait que de jeu, mais presque. De façon, shonen. Comme ça. Voilà. Je vais accélérer un petit peu parce que j'ai quand même promis de faire un peu de jeu solo, mais je crois que je n'arriverai pas aujourd'hui et qu'on dépassera ce stream de jeu solo une prochaine fois, mais évidemment, je ne vais pas avouer devant tout le monde que j'ai menti pour faire venir les gens. Donc, je vais accélérer un petit peu. Même les monstres ont du cœur. Ont un cœur, pardon. Même les monstres ont un cœur est un jeu de rôle ou jeu narratif sans préparation et sans meneur de jeu. Vous remarquez que les jeux romantiques... C'est une trame commune, hein. Vous remarquez, hein. Conçu pour 3 à 5 joueurs qui traitent de romances surnaturelles et des drames de l'adolescence. À mi-chemin de l'horreur et de la comédie romantique. Et c'est traduit par quel règne, du coup ? Je suis en train de voir. Je vous dis, je ne me suis pas du tout spoilé. C'est ça. Le Uno, budget carte, mieux c'est. Etc. Bien vu, 40 pages, rentailles à 5. Disponible. J'ai l'impression de la demande sur Lulu. Il coûte 6 euros. Tiens, vous mettre un euro ? Sur Ichio, je ne savais même pas. Faut que je le fasse. Je suis un grand débutant. Ah ! Il y a des commentaires en plus, c'est super. Très bonne chose. Ah, on a des petits archétypes. Ok, les archétypes. Ok, super. Ça a l'air assez complet comme joueur, pour le coup. On a dit pour des parties de 2 à 3 heures. Ça, c'est super. Moi, je trouve que dans la description, il y a le temps de jeu et le nombre de joueurs et à qui ça s'adresse. C'est vraiment génial. Donc, 300 joueurs, 2 à 3 heures environ. Même les monstres sont à cœur. Ok. Sans préparation, sans meneur. Bah, génial. Génial. Allez voir, il coûte 6 euros. Ça a rémunéré aussi un petit peu comme ça, le traducteur. C'est très bien. Ah oui, on a... Tout est bien cadré pour pouvoir avancer les décors, les types de scènes, etc. Madi, mais t'es tellement au-dessus. Alors, premier truc qu'on fera, quand on sera affilié et qu'on aura un Twitch Prime, on va rémunérer Madi. Je crois que ça va devenir indispensable. Ça, c'est même les monstres sont à cœur. En avance. Tanka Monogatari. Plongez-vous dans le Japon de l'époque Eyan. Grâce à ce mini-jeu de rôle épistolaire et poétique où vous interprétez une dame de cour et son soupirant qui, séparé par plusieurs jours, pour plusieurs jours, entretiennent le lien des unissants par SMS par le biais de Tanka, poème japonais de forme courte. Donc, c'est épistolaire, mais ça part... Enfin, le prince... Le média va être le texto, du coup. Si je comprends bien. Pas du tout. Pas du tout, Maxime. C'est plutôt... On va nommer l'onglet, voilà. Pareil. Pas une voix de choumante. Génial. Ah, un petit retour de Lisa. L'Atlant. Ah, ok, c'était sur le... Le concours. Jeu à distance pendant le confinement. Super, oui, donc effectivement, c'est fait pour jouer... Enfin, oui, c'est évidemment fait pour être joué en distanciel. Durée ajustable. Ok, on va regarder rapidement. Ok, on va jouer un petit peu par SMS, un ou deux poèmes maximum par jour pendant 20 jours. Ok, très bien. Ok. Ah, avec une petite tête de jeu pour créer les poèmes, 5-7-5, etc. Ok, très bien. Super. Super. Petit jeu romantique pour jouer à distance. Entre midi et 2. Ouais, ça peut être sympa. De se mettre un petit rituel comme ça, de... De petit jeu à distance. Evidemment, jeu en épistolaire. J'ai l'épistolaire, si vous aimez ça. Ben, penchez-vous sur ce que tu as fait Morgane. Morgane, toujours. Et là, Morgane, on est là. Hop. Est-ce qu'il est là, ce jeu ? Hop. Clisopée. Voilà, Clisopée, il est là. Voilà. J'ai l'épistolaire également. Alors, c'est pas fauteu sur le romantisme, mais au niveau du déjeu épistolaire, n'hésitez pas à regarder Clisopée. J'en parle de temps en temps, mais n'hésitez pas. T'as bien aimé la mise en page ? Ouais, moi aussi. Moi aussi. Et Dieu sait que c'est pas facile de faire une mise en page qui reste lisible. On va même mettre quelque chose derrière. Pour les beaux yeux de loup. Loup vous aime et vous aimez loup. Non, ce n'est pas pour la reine. Ah bah tiens, c'est un fort de drama. Je suis bête. Parce que ça commence un peu comme pour la reine. Vous, c'est chacune des relations amoureuses qui élimine sa vie. Loup vous a réunis aujourd'hui pour partager et célébrer cet amour. Pour beaucoup, c'est la première fois que vous vous rencontrez et pour beaucoup, c'est la première fois que vous parlerez à cœur ouvert de cet amour. De vos craintes, de vos plaisirs, de vos joies et de vos peines. Un jeu sur l'amour, l'amitié et la sexualité dans les relations sentimentales non exclusives. Je suis sûr qu'en disant cette phrase, YouTube me clame. Juste cette phrase me fait clame par YouTube. Par Guy Tantessier, le jeu est jouable en ligne sur forceodrama.com et on va encore une fois faire un petit aparté, une petite parenthèse pour parler de la plateforme Force Drama. Il t'a été tapé dans l'œil. Ouais, moi c'est celui sur les samouraïs qui m'a été tapé dans l'œil. Mais on en parlera juste après. Ah non, tu parlais celui d'avant. Ok. Celui sur Tanka Monogatari, peut-être. Ok. Mais qu'est-ce que c'est dans le Force Drama ? Exactement, Talsi. Mais merci de poser cette question que tout le monde se pose et qu'il sera au moins gravé dans le marbre de YouTube grâce à toi. Alors, Par les beaux yeux de loups est donc un jeu Force Drama. Ça veut dire qu'il est sur une plateforme gratuite. D'accord ? Vous pouvez évidemment donner un petit peu pour aider l'hébergement. Mais c'est une plateforme qui est gratuite où il y a plein de jeux de rôle narratifs au format Force Drama. Alors, le format Force Drama, attendez, bougez pas. Voilà. Vous le laissez peut-être pour l'arène. Transition. Pour l'arène, des amis, des cartes, vos histoires, nom qui est sur l'appellation Force Story. Force Drama, c'est Force Story, en fait. Voilà. Donc, je sais pas à quel moment le nom officiel c'est Force Story ou est-ce que c'est récupéré par l'éditeur qui lui-même a créé cette gamme, en fait, Force Story pour tous les jeux qui sont descendants de l'arène. Enfin, Descendant from the Queen, je crois, ça s'appelle. Donc, voilà. Ils sont sur cette plateforme. Et sur cette plateforme Force Drama, vous avez plein, plein, plein de jeux narratifs. C'est quoi le principe ? Le principe de ces jeux-là, c'est qu'en fait, vous allez tourner des cartes. Et chaque carte vous pose une question ou vous met une situation en jeu, en fait. Et chacun à votre tour, chaque joueur va retourner une carte, répondre à la question ou expliquer la situation de façon narrative, fictive, qu'il y a devant eux, selon le monde qui est créé. Ils vont créer, du coup, ce monde ensemble, créer ces personnages jusqu'au moment où on va tirer la dernière carte du jeu qui va être le... enfin, l'élément déclencheur, à la fois l'élément déclencheur et aussi le perturbateur, mais aussi la fin de l'histoire, en fait. Il va poser une question. Et donc, le jeu de base, pour ça, c'est pour la reine où, en fait, la dernière carte, ce n'est pas un spoil, la dernière carte dit « La reine est attaquée, est-ce que vous la défendez ? » Cette question n'est pas si simple parce qu'en fait, au fur et à mesure du jeu, vous allez créer votre relation avec la reine, créer la relation que vous avez entre tous les PJs qui protègent ou qui suivent cette reine, et peut-être que, ben, des distorsions vont apparaître. C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs, vendredi, quand on a joué ensemble avec Maddy, notamment. Donc, en fait, finalement, on est parti d'une reine que tout le monde aime et qui est un peu un modèle pour terminer par une reine qui est finalement manipulatrice et manipulé, en fait. Et peut-être pas légitime aussi. Et du coup, finalement, on se retrouve à la fin du jeu à se demander vraiment sur chacun si on va la défendre ou pas. Et donc, de ce principe de jeu, où on va retourner ces cartes pour générer de la narration et de la fiction, ben, c'est pas très difficile de faire des hacks, en fait. Et sur Force de Drama, vous êtes libre de venir créer votre propre hack et de jouer aux hacks des autres, en fait. Tout simplement. Et il y en a plein. Il y en a plein. Il y a Audimat qui permet de jouer en format télé-réalité avec l'élimination. Nous, on a testé... Ah, moi, j'ai testé pour Athènes. Qui est un... Qui est la version Chevalier Zodiaque, en fait, de Pour l'Arène. C'est sûr qu'on a testé ? Oui. On a testé vendredi soir, très tard, avec un petit peu d'alcool, pour quelques points de plus. Qui est la version... Comment dire ? Le... Le Poudlard que tu aimerais pas voir, en fait, on va dire. C'est les élèves de Poudlard que tu veux pas voir. C'est ceux qui sont fait renvoyer partout, quoi. En fait, voilà, on est bourré d'hormones et de pouvoir magique et s'il pourrait mal se passer, on est convoqué chez la directrice et on va un petit peu faire... Faire un petit... Remembrance de toutes les bêtises qu'on a faites. Bonjour Lopo ! Bienvenue ! Bienvenue Lopo ! Merci de passer et de dire bonjour Lopo. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'on a testé encore ? Ah ouais, Symbiose, je l'ai pas testé, mais il a spirit de Sunset. Alors, j'ai écouté deux parties, par contre, de Symbiose sur AMG de trop. Incroyable ! Incroyable, Symbiose, donc c'est le jeu à la Sunset, donc en gros, les joueurs, les joueuses se retrouvent connectés, leurs sentiments se retrouvent connectés, donc ils le partagent. On a testé... Pour l'Infinie et au-delà, pour la Cybercurve 2.0, on a testé celui-ci, qui est... Machiwa, qui est la science-fiction, en fait, exploration. Le Valar, pour les Bouzeux de Lou, il y a pour l'ARN, qui est toujours là. Pour les tipages vers son pirate, j'ai pas testé. On a testé un autre, je crois. Force Academy, je pense, si vous aimez aussi du Harry Potter. Donjons et Siphons, qui est aussi édité en jeu en boîte, où il faut élire le chef du syndicat dans un donjon. Force Band, qui permet de jouer des groupies ou les techniciens qui accompagnent un groupe de rock. Moi, je vous parle surtout de ceux que je connais, évidemment. Rituel, pour l'invocation de grands anciens, sauf qu'il y a des traits, je crois, à l'intérieur. Moi, celui-là, il me fait envie. Pour la Dame du Lac, où on joue les Chevaliers d'Arthur, il me plaisait pas mal et je crois qu'on a failli le faire ce week-end, il me semble. Ouais, j'ai testé pour Athéna, ouais. J'ai testé pour Athéna, effectivement. Et donc, c'est très simple. On va prendre pour Athéna, un exemple. Hop. Et c'est très simple, vous cliquez sur Jouer, vous choisissez votre configuration de partie. Alors, on va être honnête, on va être honnête, pour une moitié de paquets pour l'arène, on a mis deux heures et quelques. Nous, vendredi. Sachant qu'on est des joueurs et des jouesses qui se sont assez bien et qui sont assez RP. Donc voilà, dites-vous qu'on était sur 20, 25 cartes, on a mis deux heures et demie. Vous voyez là, le temps, il m'a l'air assez bon. On a fait une partie rapide, il me semble, de celle sur Harry Potter, et bien, on avait bien mis une heure. Donc, effectivement, vous lancez la partie, vous donnez le code à ceux qui doivent vous rejoindre, parce que du coup, si vous rejoignez une partie, vous pouvez faire rejoindre et vous rentrez le code. Hop, vous voyez ? S'il fait que tout le monde a la même partie au même endroit. Je ne sais pas si ça va peut-être pas... Voilà, vous voyez ? Quand j'en avance, ça avance chez tout le monde. Et ça, c'est super pratique. Vous pouvez jouer du coup en virtuel, quoi. C'est vraiment incroyable. D'abord, le jeu se présente. Présente à quoi vous allez jouer. Évidemment, c'est des jeux drama. C'est for the drama. Donc, ne venez pas pour faire de la simulation de combat. S'il y a du combat, c'est parce que ça va faire sortir le drama. Et donc, voilà. Il va vous expliquer le principe de la carte X qui est là. Et quand le cadre sera violé, de mémoire, ou rose, voilà, le jeu a commencé. Ton armure a été brisée. Et un autre a dû se sacrifier pour la ressusciter. Qui était-ce ? En quoi ton armure était transformée à tout jamais ? Voilà. Chacun vous tourne, vous retournez ses cartes. Vous voyez, ça crée des PNJ. Ça crée des relations, ça crée des PNJ. Les autres joueurs et joueuses vont réutiliser ses PNJ, etc. Oui, bien sûr, ça dépend des gens à la table. Parce que, tu vois, Air 8, pour la raid, ils avaient dit que pour une partie d'une heure et d'une heure et demie, il fallait faire la moitié du paquet. Nous, la moitié du paquet, ça fait deux heures et demie. Effectivement. Ouais, effectivement. Ça va dépendre des gens, de comment les gens se connaissent aussi. Parce que, évidemment, si on se connaît très bien et on connaît un petit peu nos limites à chacun et nos thèmes qui nous plaisent et quel genre de relation on aime jouer, quand tu le sais, c'est plus facile de les créer, du coup. Mais quand on se connaît pas autour de la table, c'est peut-être plus difficile. Donc voilà, c'était une petite aparté sur Force de Drama. Allez-y, c'est gratuit, c'est incroyable. Si vous voulez vous lancer dans le narratif, c'est génial. Si vous voulez initier des gens au jeu de rôle, c'est génial aussi. Ok, il n'y a pas de lancer de dé, mais on s'en fiche parce que c'est du jeu de rôle, en fait. Vous allez créer un personnage de toutes pièces, créer un monde, créer des interactions, créer des relations, créer des PNJ. Et c'est tout ce que permet de faire le JDR, en fait. Et c'est pas mal aussi si vous voulez aussi comprendre un petit peu comment marche le rôle de meneur et de meneuse. Bah, c'est ça, en fait. La façon de créer tout ça. Ça allait vachement plus vite. Ouais, évidemment. Mais c'est une bonne part d'entrée vers le jeu de rôle, pour moi. Donc voilà, les beaux yeux de Lou, c'est intéressant parce que du coup, comme vous êtes plusieurs joueurs et joueuses, Lou, c'est le PNJ, hein. Lou n'existe pas. Enfin, vous créez Lou et vous créez vos relations, mais vous êtes plusieurs à l'aimer. Et on tient bien cette proposition aussi. Alors, incroyable, corallien, je vous propose même de me, de, voilà, le, d'if, d'if le Sakura Flower pour aller avec, hein. Voilà. Your Distant Voice, jeu incroyable créé par un certain KF-Eur. Un jeu de rôle en solitaire qui raconte une histoire d'amour ou souvenir du passé, réflexion et reconstruction au présent, s'entremêlent, juste au dénouement il est du table. Cette phrase ne peut absolument rien dire, mais je trouve que, voilà. C'était très bien. Donc, évidemment, 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 à Artemis. Your Distant Voice, dont j'étais censé vous en parler plus en profondeur aujourd'hui, déjà bientôt 18h, j'aurais même pas le temps d'y jouer. Menseur, menteur, menteur, bref, voilà. Your Distant Voice, c'est un jeu que j'ai écrit basé sur la mécanique de follow the leads, suivre les indices de Dulitz, l'auteur de Après l'accident. Le principe du jeu, c'est qu'en fait, de les préparer à un paquet de cartes est que vous allez tirer une carte par une carte et chaque carte va renvoyer à une entrée d'un journal, en fait. Et en répondant à cette question, vous allez créer le PSJ, etc., créer le monde, etc. Rends l'argent, Rends l'argent, oui, bien sûr. Ce qui est intéressant avec Your Distant Voice, évidemment, c'est qu'effectivement, là où après l'accident, c'était le principe, c'était que vous vous écrasez, vous êtes tout seul après un accident et c'est le journal d'un survivant ou d'une survivante, Your Distant Voice, j'ai repris le même système, mais je l'ai basé sur la recherche d'un être aimé et la reconstruction après une séparation abrupte, on va dire. C'est largement, vous le voyez, pétales de cerisier et tout ça, c'est largement inspiré des mangas un peu sentimentales où ça arrive très souvent dans un manga, à un moment donné, il y a une rupture amoureuse dans l'histoire et il y a la personne qui s'est faite un peu larguée, décide d'aller reconquérir, mais d'abord, il faut la retrouver, cette personne. Et c'est souvent qu'il va se pointer à Tokyo tout seul, il ne connaît personne, il ne sait même pas où il habite et il doit la retrouver pour essayer de faire quelque chose. Et donc, le jeu va être une simulation de ça, en fait. Va simuler ça. L'acte 1, ça va être l'arrivée à Tokyo. Alors, je dis Tokyo, mais c'est la grande ville parce que vous voulez. C'est l'arrivée dans la grande ville où vous allez tirer cette carte, en fait, de trèfle. Parce qu'on est classé par trèfle, cœur, carreau. Enfin, trèfle, pic, carreau plutôt. Chaque carte que vous tirez va vous renvoyer à une entrée. Certaines entrées vont vous faire créer des PNN, en fait, la petite étoile. Et après, vous pouvez réinvestir ces PLJ dans les autres questions. Quand vous avez épuisé vos cartes de trèfle, vous allez pouvoir ouvrir vos cartes de... Je pense que c'est après carreau, il me semble. Pic, il me semble, c'est sa séparation. Vous avez focus sur qu'est-ce qui vous a séparé et sur votre vie qui va avancer dans cette grande ville. Les gens que vous allez rencontrer vont vous faire oublier votre être aimé. ensuite, on termine sur carreau. Sur carreau, l'acte 3 où, en fait, vous allez faire des nouvelles rencontres, avancer et oublier l'être aimé, peut-être même tomber à nouveau amoureux. Et à un moment donné, dans votre paquet, vous allez cacher une carte de cœur, tirer l'as de cœur. Et quand vous tombez sur l'as de cœur, paf, la partie s'arrête. Elle peut être tout à la fin ou elle peut être vers la fin, parce que le paquet peut se remélanger à un certain moment, mais quand vous tirez la carte de l'as de cœur, paf, la partie s'arrête et on tire au sort. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous retrouvez l'être aimé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok ? Selon ce que vous avez créé dans la partie, peut-être que vous allez tenter de la reconquérir. Peut-être que vous, finalement, vous dites que vous êtes mieux sans elle. Voilà. C'est le principe du jeu. C'est ce que je devais vous montrer aujourd'hui. Ah, pas mal de réactions, évidemment, sur ce jeu magnifique. Ça a envie d'essayer, j'espère. Je l'ai assez mal vendu, parce que, assez étrangement, c'est très dur de parler de son propre jeu, je trouve. Et juste d'en parler, j'ai un peu la boule d'en parler. Et c'est peut-être pour ça que je retarde le moment où je vais vous le montrer et faire une démo, parce que c'est assez intimidant de parler de son propre jeu. J'ai des confiti... Ou ça ? Ou ça, les confiti ? Je vois rien, t'es sûr ? Bref. Nouvelle séance ? Pour faire une nouvelle séance ? Ouais, 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 ouais. Je me rends compte que c'est génial de faire du stream et que du coup, pourquoi pas faire une nouvelle séance ? Trop la classe, super. Le futur acte du YouTube, merci à Witt, t'es très gentil, grâce à ton soutien, évidemment. Ok. Qu'est-ce que vous dites ? Il faut que le champion doit partir en cours. Oui, c'est vrai que Maddy, t'as une partie en cours sur Twitter et n'hésite pas à la reprendre. Si je vous dis, j'ai raté le début du live parce qu'un pigeon blanc aux ailes teintées de rose et violet fachiste est posé devant ma fenêtre ? Incroyable, Maury. Une analyse incroyable, je pense que c'est beaucoup mieux qu'un stream Twitch, ce que tu as vécu, en tout cas. Garde précieusement dans ton cœur ce que tu as vécu et merci de l'avoir partagé. En tout cas, j'adorerais voir un pigeon aux ailes roses, franchement. Tu me hypes ? Super, ma. Super, tel-ci. Super, ma. N'hésitez pas. Le jeu, encore une fois, il est à prix libre, donc n'hésitez pas à le télécharger. Il y a une version print-friendly parce que la version que je... Je n'ai pas m'autopayer, bien sûr. La version que j'ai proposée, là, elle est... J'ai pris pas mal d'images que j'ai tirées sur des sites... C'est notamment cet artiste-là que je veux rémunérer sur des sites de photos en stock, on va dire. Donc, voilà. Il y a pas mal d'images, il y a pas mal de... Voilà, voilà. Ça peut vite être compliqué à imprimer. Donc, si vous le souhaitez, il y a une version print-friendly et en tout cas, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai mis quelques tables aléatoires à la fin parce que j'adore les tables aléatoires, notamment sur les lieux, notamment sur les noms. Ça peut vous servir un but. C'est un jeu où j'ai essayé de faire en sorte qu'on crée pas mal de PNJ parce que dans les mangas, il y a toujours cette phase où le héros ou l'héroïne va rencontrer plein de monde et ensuite, à la fin, quand il s'y attend plus, retrouver la personne. Donc, ça demande pas mal de PNJ, ça demande pas mal de lieux. J'avais vu passer une question que j'ai pas retrouvée, ça me fait penser à Silent Voice, c'est ça ? C'est exactement ça. L'inspiration, je crois que je le marque à un endroit, mais les inspirations, c'est A Town Where You Live. C'est l'aspiration de base. A Town Where You Live, c'est exactement ça ce qui se passe dans le manga. A Town Where You Live, Your Name, Your Lie in April, Suzuka, et The Voices of a Distant Star. C'est les jeux qui m'ont vraiment inspiré pour ce jeu-là. D'où le côté distinct. Il fallait replacer un peu tous les mots. Voice, distinct, tout ça. Il fallait replacer Town. C'est un peu difficile. J'ai hâte de c'était Mori. Oui, franchement, Mori, n'hésite pas à tester. Oui, bien sûr, telle-ci. Tout ça, c'est des mangas que j'ai adoré. N'hésitez pas à le tester à faire de retour. C'est super. Mais voilà, c'est vraiment inspiré de ça. En tout cas, c'est un jeu pour jouer le romantisme vraiment à la base parce qu'on va d'abord recréer dans l'acte 1 comment on s'est rencontré, dans l'acte 2 comment on s'est séparé, dans l'acte 3 comment on se reconstruit et quand on arrive sur le cœur, on va faire la réunion. Il y a des cartes que vous rajoutez au fur et à mesure, je ne rentre pas dans la mécanique, il faudra que je refasse une vidéo là-dessus, mais qui vont vous permettre de rajouter des cartes dans le paquet pour avoir des traces et des pistes sur l'être aimé. Voilà pourquoi le jeu, d'ailleurs, la mécanique s'appelle Follow the Leads parce qu'en fait, on a des leads, on a des indices, en fait. Et les indices, en fait, sont des cartes que vous allez rajouter au fur et à mesure de la partie, en fait. Et comment vous les rajoutez ? Et vous les rajoutez en tombant sur un mot-clé qui sont en gras. Et ce qui est intéressant, c'est que... C'est intéressant, dans cette mécanique, moi, que j'ai beaucoup aimé, et si elle est bien avec l'idée que j'avais du jeu que je voulais faire, c'était que... Ça permettait, en fait, de lier passé et présent, en fait, dans la mécanique de jeu. C'est-à-dire que dans l'acte 1, vous arrivez dans la ville, mais en même temps, vous repensez à la rencontre, en fait. Et vous liez les deux, vous liez le présent et le passé. Dans l'acte 2, vous repensez à la rupture, mais c'est des éléments du présent qui vous font repenser à la rupture, en fait. Donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'à la fin, on ait le passé et le présent qui s'entremêlent. Je trouvais ça assez dynamique. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours et je vais m'arrêter là parce que ça va prendre trop de temps, il y a plein de gens encore à découvrir, mais je serai peut-être un restream sur ce jeu si ça vous intéresse. En tout cas, merci de votre intérêt là-dessus. Des rêves de qualité, merci beaucoup. Après l'accident, état pré-libre d'ailleurs. Et pas à pré-libre d'ailleurs. Si, après l'accident, état pré-libre. Je vais peut-être faire du dit un autre mot. État pré-libre, mais son extension est brillante. Et je trouve que c'est très intéressant comme fonctionnement. Du lit, ça fait du coup un jeu solo qui s'appelle Après l'accident qui est à pré-libre, il me semble. Mais, le packaging total avec le... Il a fait des... Un extension, en fait, qui rajoute des cadres. Ça, par contre, pour avoir tout ça, c'est payant. Je trouve ça très intéressant d'avoir le jeu de base gratuit. Enfin, à pré-libre, c'est pas gratuit. C'est à pré-libre, mais d'avoir l'extension payante. Et je trouve que c'est très 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 intelligent comme façon de faire. Voilà. Oh, j'ai vraiment c'est le lien sur un mini-score. Ben, c'est très gentil, mais c'est ainsi. Bon, franchement, je suis hyper touché. Je sais pas trop quoi dire, mais... Pourquoi à pré-libre mon jeu ? Alors, pourquoi à pré-libre ? C'est une bonne question. Je bois un petit coup d'eau et je vous dis pourquoi je l'ai mis à pré-libre. Wouah, c'est gentil, t'as aussi super. Mais t'hésites pas, hein, sur Discord, à m'ajouter ou à mettre un commentaire. En tout cas, pour faire... Même si c'est pas un retour forcément positif. Genre, si par exemple, tu tombes sur une carte qui leur a rien d'inspiré, t'hésites pas à me le dire. Parce que si je vois qu'il y a beaucoup de retours là-dessus, je réécrirai, en fait, cette carte. Surtout, faut pas hésiter. Le but du jeu, c'est que le jeu soit le meilleur possible et que les gens soient touchés et qu'ils aient apprécié leur partie. Donc, qu'on hésite pas à me faire des retours, même un peu négatifs. C'est pas du tout un problème, j'en prends pas mal du tout. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça que le jeu va devenir meilleur, en fait. Voilà, tout simplement. Pourquoi un jeu à prix libre ? C'est la question d'héronique. En fait, il y avait deux raisons. La première, c'est que... Je sais que vous allez me tomber dessus, mais il y a un côté où je me sentais pas légitime. Alors, attention, je rentre pas dans un drama pas possible ou dans un manque de confiance en moi. C'est juste que... C'était mon premier jeu que je sortais vraiment parce que j'ai écrit des jeux, hein. Est-ce qu'on peut voir ? Ouais. Mais bon, c'était pas non plus... Voilà, c'était surtout une bêta, voilà. J'ai un peu une bêta de premier public à PDP. J'ai Morphine, hein, quand j'ai commencé à écrire. J'ai bien avancé, d'ailleurs, pour la jam d'Airwick. Mais c'était le premier jeu que je sortais vraiment et je me sentais pas trop légitime, surtout que... Enfin, voilà, j'étais pas connu dans l'écriture, machin. Et je me suis dit, ben, si on fait payer un jeu, les gens attendent une certaine qualité. Avant, les grandes discussions qu'on a eues sur CEPAD JDR, mais c'était ma respiration à l'époque, c'était que, voilà, j'étais pas légitime, que les gens allaient attendre une certaine qualité. Donc, je me suis dit, je vais le putain le mettre en pay what you want. C'est-à-dire que si les gens ont aimé, ben, ils mettront un peu d'argent et c'est déjà super. Et j'avais pas de grandes ambitions, on va dire, si ce n'est peut-être rémunérer les personnes à qui j'ai piqué des photos. Enfin, piqué... À qui j'ai pris des photos, mais qui proposaient de laisser un pour boire. Je me suis dit, voilà, ça me servira à ça. La deuxième chose, c'est que je me dis aussi que si j'ai, par contre, pour la suite, aujourd'hui, ce que je me dis, l'ambition de continuer à écrire des jeux, parce que je me rends compte qu'en fait, j'aime beaucoup ça, écrire les jeux, je me dis que le prix libre, ça peut permettre de commencer à un petit peu se faire connaître, en fait. Ça permet à n'importe qui de venir télécharger un jeu, pardon, je viens de le boire, de voir si notre style d'écriture, notre style d'univers plaît, pour ensuite, si ces personnes se disent, voilà, cette personne-là, ce KFR, il a un univers qui me correspond, dont j'ai beaucoup plus confiance en lui, et je vais le suivre sur ses prochaines créations, même si elles sont payantes, en fait. Il y a un petit côté, voilà, c'est un petit peu la porte d'accès à l'univers de KFR, si vous voyez ce que je veux dire. Je me dis, voilà, c'est le genre de jeu que peut servir à me cerner à moi en tant que personne et auteur peut-être sur qu'est-ce que j'aime dans le jeu de rôle et qu'est-ce que j'aime dans les mécaniques du jeu de rôle pour ne pas prendre en traître, on va dire, les personnes qui ensuite vont voir les autres jeux. Donc voilà. C'est un peu ça. Ce n'est pas un avis qui est partagé par tout le monde, évidemment, dans le temps, mais c'est comme ça, je l'ai ressenti moi, c'est au début, je ne me sentais pas trop légitime. Maintenant, j'ai un peu évolué, peut-être parce que le jeu a bien marché, je suis à 140 téléchargements, je crois, donc je me sens, voilà, ça m'a un peu gonflé l'ego, on fait la confiance, on va dire, et maintenant, je me dis que voilà, ça peut être une bonne part d'entrée, et voilà, et en même temps, en même temps, ça reste un jeu de rôle solo, donc c'est de niche, sur un thème de niche, donc c'est bien aussi qu'il soit à prix libre dans le sens où, si on veut répandre un petit peu le jeu solo, avoir des jeux solo gratuits à prix libre, c'est bien aussi, et voilà. Surtout que ce n'est pas un système de jeu que j'ai créé moi, c'est un système que j'ai repris il y a de l'Ulitz, donc mon objectif, c'est aussi de montrer un petit peu le système et lui faire un peu de pub aussi. Oui, tout à fait, Maddy, passer par un titre de démo, il y a plein de super systèmes, ouais, c'est des super stats, franchement, c'est des super stats, c'est 28 dollars récoltés, bruts, 28 dollars et 140 téléchargements, donc c'est vraiment incroyable. Ça va me le tester, effectivement, effectivement. C'est gentil, telsi, en tout cas, de faire le retour, tout ça, c'est vraiment très gentil. En tout cas, c'est un jeu solo, oui, pardon, Atibi, c'est vrai que le jeu parle, je ne regarde pas le chat, excuse-moi, Atibi, c'est un jeu solo, donc c'est les cartes qui vont générer ce qui se passe dans le jeu, mais toi, tu joues tout seul. Alors, tu joues tout seul, tu relâts la caméra, tu t'enregistres, tu fais par écrit, moi, j'aime bien me filmer, même si je ne vais pas sur internet après, j'aime bien me filmer. Et c'est à dire, comme ça, j'ai commencé la chaîne, en fait, la story, j'ai rejoint la chaîne à toi aussi, c'est super sympa de passer, même si c'est que 5 minutes, merci beaucoup, ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Non, je n'ai jamais arrivé à faire tous les jeux, je me suis arrêté sur le lien, du coup, mais j'aurais été où, de solo ? Je ne sais plus ce que je disais, voilà, bravo. Mais voilà, oui, effectivement, c'est le jeu solo et c'est les cartes qui vont générer cette semi-aléatoire, du coup, vu que les cartes sont déjà rédigées, mais je trouve que le système de Follow the Lead, c'est un super système pour avoir une première approche du drôle solo parce que c'était très cadré. Oui, moi je disais que moi je préférais l'enregistrement. Merci beaucoup ! Je n'ai pas eu le temps de voir, c'est-il ? Merci Soran d'avoir rejoint, merci énormément, merci à toi d'avoir rejoint. J'espère que ça te plaira la suite de la semaine ce qu'on va proposer parce que vous allez voir que le suite du programme est très très différent. On essaie de montrer un peu tout ce qu'on aime dans le jeu drôle. Et c'est comme ça que j'ai dit que j'avais rejoint la chaîne, voilà, la chaîne By Story, c'est parce que je m'étais filmé en train de faire du jeu drôle solo sur Iron Swarm, qui est pour moi la référence du jeu drôle solo, notamment qu'il est complet. Et en fait, je n'arrivais pas à le faire par écrit dont je me suis filmé en faisant seulement parler à des gens et Manitou m'avait proposé de déberger les vidéos sur My Story, comme ça que j'étais arrivé. Et c'est un endroit où il y a le programme. Oui, sur Twitch, je vous le montrerai après. Alors normalement, sur l'anglais programme qu'il y a sous le live et sur Twitter, j'ai mis le programme et sur le Discord sur l'analyseuse, mais je remettrai tout ça à la fin, il n'y a pas de souci. Merci, mais Maddy, mais incroyable, c'est fini. Incroyable, Maddy Coralienne, n'est-ce pas ? T'es là depuis le début au chat, merci beaucoup. C'est très très gentil de ta part et voilà. Mais voilà, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup et j'ai du mal encore à exprimer ça, mais ça viendra avec l'habitude aussi d'être moins émotif sur les remerciements. Donc voilà. Voilà, je suis motivé, je suis grave motivé à faire une vidéo, donc je pense que je ferai une vidéo peut-être dédiée à Distant Voice parce que c'était pas le but aujourd'hui. Si, c'était le but un petit peu, mais le premier but, c'était de montrer un peu tous ces jeux et je me sens un petit peu, voilà, je me sens un petit peu nul de ne pas tous les montrer comme j'avais promis. Ensuite, le jeu suivant à cet instant précis, de sa morale se font face. Ils étaient amis d'enfance, autrefois, vous êtes rameants, mais l'heure est venue de regagner son honneur et d'exercer sa vengeance. C'est un jeu qui est très directement par Mathieu, Mathieu B, et c'est un jeu force de drama, donc voilà, on a expliqué le principe la dernière fois. Vous cliquez sur jouer, vous définissez le temps de votre partie et c'est parti. Alors évidemment, ça se joue à deux, voilà, il le dit bien, c'est un jeu qui se joue à deux et dès que vous avez c'est les raids en premier, n'oubliez pas d'envoyer le code à la personne qui joue avec vous. On a montré comment faire, remontez dans la vidéo où vous verrez les replays, on a montré comment ça marchait et j'aime bien, voilà, pour mon adversaire, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi et c'était un vrai. Voyez, il y a qu'il s'est dirigé, c'est un jeu qui se joue à deux et moi, c'est celui qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup tenté quand je l'ai vu en tout cas. Évidemment, hop, voilà. Je vais accélérer un petit peu parce que je devrais quitter de là vers 6h15 pour faire un manger. La folle nuit d'Alpha et Omega. Ce jeu évoque une folle nuit érotique entre deux personnages, Alpha et Omega dans un décor étrange et magique de votre invention. Dévoilez leurs fantasmes et leurs secrets au gré de leurs explorations. A et O, donc Alpha et Omega sont mutuellement exclusifs dans la version du Head Edition du jeu. Je n'ai pas compris cette phrase. Si quelqu'un a la référence, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Maddy, pour tous les liens que tu envoies, je te fais des gros bisous. des cœurs sur toi et qu'Oralien. Si quelqu'un a compris cette... Enfin, à la référence cette phrase, Alpha et Omega sont mutuellement exclusifs dans la version du Head Edition du jeu. Mais c'est encore une fois un jeu qui est sur la plateforme Force de Drama. Donc, n'hésitez pas. C'est le jeu qui se joue très très bien, même en improvisation, du coup, vous avez une partie qui ne se fait pas. Eh bien, vous lancez un Force de Drama. Il n'y a pas de MJ, il n'y a pas de préparation. Vous les terminez le nombre de cartes et c'est parti. Envoyez le lien de votre partie aux personnes qui est arrivée sur le soft, en fait, sur la plateforme et c'est parti. Ils ne sont pas dans un son libre, j'imagine. Peut-être, oui. On va sur un... OK. OK. OK, c'est du à l'édition. OK. En gros, c'est forcément un deux. C'est une relation exclusive. OK, ça marche. Oui, ça peut être ça. Mais merci beaucoup de votre... de votre... de votre éclairage, en tout cas. Merci beaucoup. Les petites choses oubliées. Les petites choses oubliées vous proposent, à vous, et à une ou un partenaire de jeu, c'est encore à deux, de jouer les membres de ce couple. Vous explorerez leur histoire à travers quelques-uns de leurs souvenirs. Vous animerez... Vous animerez ces deux étrangers en vous concentrant sur les situations importantes du quotidien, celles qui ne sont peut-être pas spectaculaires mais qui restent gravées à jamais. Le premier repas partagé, je commence à fatiguer, la dernière dispute touchée de la famille ou de l'habitude adorable devenue insupportable par Sylvie Diôme et Christophe Bocleuse, je présume ? Bocleuse ? À l'Asacienne ? Et c'est ici. C'est Suisse. Mes amis, c'est Suisse. C'est publié sur forme de collection de douze cartes postales. Ah ! C'est sur forme de cartes postales. Ah, incroyable. incroyable. D'accord. Oh, le matos ! Le matos a l'air super original. Ah, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. On reçoit une petite espèce de gros ensemble en carton à des cartes postales, du matos. Ah, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je suis super curieux du matériel. Le thème du jeu, je ne vais pas vous mentir, moyen. Je trouve qu'on a déjà assez de problèmes dans nos familles respectives pour ne pas encore en rajouter dans le jeu de rôle. Mais le matos me rend très, très curieux. Ok. Ok, ok. Très bien. Les petites choses, oubliez. Alors, vous en avez tout. Euh... Je vais faire son amour. Il faut trop que tu vas faire les bases. Oh, peut-être, oui. Peut-être, Ruit, tu auras une autre version pour les troubles, etc. Vous voyez que depuis le début, il y a quand même des jeux très, très, très divers dans leur thème, dans leur mécanique. On a du jeu qui se joue à plusieurs pour... Même les monstres ont un cœur. Des jeux qui se jouent en SMS et qui écrivent des poèmes. On a un jeu qui se joue avec un ruban à deux joueurs. On a des jeux qui se joue sur Forza Drama, de plateforme. On a un jeu solo. Incroyable ! Donc, c'est une solution que je trouve vraiment superbe parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. On a de l'érotique, on a du pissoft, un bon tout. Weimagined est un jeu pour deux joueurs qui vous propose de réinventer un roman ou un film en le pimentant à votre sauce préférée. Vous allez pouvoir réinventer, twister, rejouer vos personnages de fiction préférés. Le jeu propose tous les outils aidés pour jouer de belles histoires d'un mois. Ça m'a l'air super ce truc-là. Ça m'a l'air super ce jeu. Ça coûte 6 US dollars, donc environ 5 euros. Scénariste et réalisateur ont construit l'intrigue. Ah, il y a des rôles différents. Ça a l'air pas mal du tout. Je ne jouais pas du tout. Ah, Macaly, ça me dit un petit commentaire. Mathieu aussi. Bon, les commentaires sont dithérambiques. Ok, très très curieux de celui-là aussi. Vraiment, très très curieux. On peut jouer avec les fan-fictions. Ok, super. Celui-là, très original. Je vous remets... Ouais, merci, Maddy, pour tous les liens. Je vous remets le lien de base, comme ça, vous avez tous les liens en un seul. Je suis en train de tirer d'ici. Vraiment super. Le témoin. J'accélère un petit peu en écrivant qu'on termine. Le témoin. Le témoin est un court jeu de rôle sur table proposant une expérience intimiste et ambitieuse à la fois pour deux joueurs. Vous allez y explorer un scénario d'histoire alternative de votre crue. Par exemple, Essie l'humanité avec l'Olonie et Mars en vous concentrant sur un personnage au cœur des événements qui s'appelle le témoin. Par Kaiser Omnik. Après libre encore une fois. Voilà. Quelles idées c'est l'investissement de l'humanité ? Si on avait découvert ce qu'il y avait après la mort ? Et si la Seconde Guerre mondiale n'avait jamais eu lieu ? J'aime beaucoup les dystopies comme ça. Et si l'on dit qu'il n'était pas mort assassiné et qu'on avait oublié de parler de patriarcat. Ouais. Si seulement. Si seulement on avait aboli de parler de patriarcat. Ok. Ok, ok. Je vois pas où intimiste et ambitieuse à la fois. Je vois pas comme ça de tête où est le côté romantique peut-être. Deuxième Saint-Dix se raconte cette histoire concernant le musée. Ok. Mais ça demande de croiser un petit peu peut-être le jeu quoi. Très bien. pour deux personnes encore une fois. Après comme on l'a dit c'est des jeux aussi pour la Saint-Valentin pour deux il y a plusieurs formes d'amour. Sur les pas on peut dire également. Oui je me suis peut-être planté sur le mot dystopie dans le sens voilà j'aime bien quand l'histoire des vies voilà on va le dire comme ça. Bonjour à toi Calim je t'avais pas répondu bonjour je t'avais pas vu bonjour à toi et merci de passer. C'est gentil. Firebands Firebands Oh c'est un jeu de Vincent Baker qui est l'auteur de Dean Vincent Baker plutôt qui est l'auteur du système apocalypse oh incroyable le système apocalypse le PBTA incroyable Firebands est un jeu qui propose de jouer et d'inventer votre épisode préféré de la série Macross Ah ! Ah ! On en parlait tout à l'heure de Macross les mechas japonais dans lesquels chaque joueur incarnera un as un pilote de robot géant lancé dans une guerre de l'ombre avec l'objectif de tomber amoureux de ses ennemis ah oui combattre ses ennemis et mettre une belle pagaille ok ah ouais ça commence direct en fait y a le ton tout de suite quoi le but c'est de tomber amoureux des ennemis c'est bien c'est très bien le jeu est un mélange entre un jeu de rôle un Mario Party et un livre dont vous êtes le héros ah ouais c'est un jeu saoulant en fait où les salles intimes sont jouées de la même manière que les clashs de robots titans dans l'espace avec une vraie de proposition consentement très habile ok donc c'est un jeu de rôle Mario Party livre dont vous êtes le héros où les salles intimes sont jouées comme les clashs de robots c'est vrai qu'entre la baston et la scène romantique y a pas de trucs en commun finalement quand on y réfléchit on va les voir donc un qui peut se faire en solitaire c'est un AP chez Volsoum ok c'est pas un jeu solo sauf un petit mot ok très bien ok ça marche il faut 3 à 5 joueurs une à 3 un une copie du jeu par joueur qui est gratuit et en plus il est gratuit ouais il y a il y aura quoi lire il va y avoir quoi lire je suis dans une mouise pas possible parce que depuis tout à l'heure il y a quand même pas mal de jeux j'ai envie de lire donc je suis dans une mouise on peut lire tout ça ok très bien et ben ça m'a l'air vachement intéressant ça m'a l'air vachement intéressant également je sais pas comment ça prend j'irai voir la paix de Volsoum ouais mais c'est assez étrange ouais côté partidème écoute ça se teste oui tiens ça se teste on peut jouer le jeu dans un robot lui dit dans un robot tu tombes amoureux de Wario tu le sens comment le jeu loupo ouais c'est souvent c'est souvent plein de macros ouais bien sûr c'est souvent plein de macros ouais oh Daniel Vosbot qui a programmé une dernière vidéo de Youtube il ne met rien il n'y a pas de dernière vidéo sur Youtube c'est fini Youtube c'est Twitch Superstar Racing It Icons incarner un pilote de Speed Racer ne t'aide brûlée dans un remake de Fast and Furious et lancez-vous dans un championnat intense en drama action et romance avec ce jeu inspiré de Firebands ben voilà c'est inspiré du jeu du dessus très bien construisez votre légende sur la piste et en dollars alors j'ai vu passer il n'y a pas longtemps on a parlé sur Twitter je crois il y a peut-être trois semaines un mois je l'ai vu passer ma communauté c'est pas du dire mais parce que Mathieu l'a traduit c'était pour ça que je l'ai vu passer en fait ok très bien très bien faut que j'acélère pour une poignée de romance en plus oubliez au moment de faire tourner les rotatives voici quelques jeux qui méritent bien de figurer dans notre sélection romance érotique donc voilà c'est le 14ème en fait le numéro 14 celui dont Erwitt nous fera un retour évidemment en vidéo avec romance érotique donnez une nouvelle dimension à vos préliminaires et revivez des citations des premières rencontres à travers des romances dont vous êtes les auteurs ça c'est intéressant mais aussi et surtout les acteurs auteur et acteur ce jeu pour deux joueurs vous fera à la fois incarner des personnages et vous rapprochera de votre partenaire dans un mélange sexy entre jeu de rôle et grandeur nature alors moi ce que j'aime beaucoup c'est quand justement les frontières entre jeu de rôle et d'autres médias ou d'autres pratiques en fait se floutent en fait le jeu de rôle c'est un média qui permet de faire vraiment vraiment plein de choses et de s'ouvrir sur plein de choses on le voit maintenant parce que voilà vous regardez en vidéo déjà le jeu de rôle l'amène aux médias vidéo mais la frontière des fois entre jeu de rôle et jeu de rôle dans la nature elle peut être très mince évidemment il y a différentes façons de pratiquer le jeu de rôle voilà donc ça j'aime beaucoup c'est vraiment sérotique c'est en hauteur de stock désolé désolé mais voilà vous savez que mettez une âge si ça vous intéresse c'est là très intéressant et très original pour le coup j'ai compris sur Cidolite ah ok merci Awick merci beaucoup ah oui c'est des tueries d'Ogias ok on va aller voir ça tout de suite il faut que je mette JDR parce que sinon il va me balancer évidemment sur la mythologie voilà oh clochette nos jeux voilà Lady Blackburn peut-être sur une peut-être par d'autres voilà il doit être par là-bas je vous mets le lien sur les étruits d'Ogias ça sera fait pas par les étruits d'Ogias par Cisco ah ok on y retourne vous n'avez rien vu merci Awick ça liste plus c'est vrai peut-être pour ça tu répondes pas au mail je rigole bien évidemment le sel attendra est-ce qu'il liste en PDF peut-être sur Drive Thru je ne sais pas peut-être pas la liberté le guide assis effectivement on est dans la newsletter boutique on va aller voir boutique je crois que ça n'existe plus ok oui 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 c'est ça exactement ça c'est un peu particulier parce que évidemment c'est du 18+, mais mais c'est bien que ça existe c'est toujours pareil de toute façon dites-vous c'est un peu la base du jeu de rôle il y a plein qui vont penser que le solo c'est pas du JDR c'est pas pour eux le narratif c'est pas pour eux c'est pas grave mais c'est bien que ça existe il y a des jeux qui moi ne sont pas pour moi mais je suis content qu'ils existent parce que si vite ça touche deux personnes et bien ça fait déjà des parties en fait avec deux personnes bon c'est bien voilà et même une personne pour du solo donc c'est exactement ça c'est que vous aimiez ou pas la proposition que vous aimiez ou pas cette façon de jouer dites-vous que c'est quand même bien que ça existe parce que ça va pas remplacer les autres façons de jouer en fait ça peut cohabiter ça ne remplacera rien voilà et stand-by génial c'est vrai ça file le lien quand j'ai parlé d'amour en JDR et bien bonne acquisition Airwick bien joué je suis sûr d'avoir ton retour en tout cas là-dessus je vais peut-être couper au bout d'un moment les cerisiers parce que ça va vous rendre épileptiques je suis en train de me dire mais bon là t'hésiteras pas à faire à faire un retour sur une de tes vidéos on relira on repostera ta vidéo jeu de rôle tu fais office de primaire c'est étrange et perso on va mal faire un actual play alors Airwick ne fais pas ça en tout cas pas sur Youtube ne fais pas ça ne fais pas ça il y a des plateformes qui disent pour ça Airwick mais ne le fais pas un actual play sur Youtube ou sur Twitch voilà c'était tout ce que je te dis un petit conseil que je te passe comme ça je ne sais pas si je vois un petit méthode ok en tout cas je vais remonter un petit peu le chat et puis on fera le petit programme et puis on arrêtera le live je n'ai pas du tout joué j'ai menti j'ai fait la pub sur le display en jeu de rôle de solo en disant que je faisais du solo ce soir et je n'aurais pas fait de solo je suis vraiment désolé à toutes les fans qui sont venus pour voir un peu de solo je suis vraiment désolé vous irez voir Tourte demain faire du solo à la place je suis vraiment désolé pour le mensonge alors du coup hop 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 Erwin j'avais lu effectivement Romance hérotique Love is war comme on dit Love is war The war is whole j'ai lu ma crosse bou bou ouais remboursé en plus Maury la pauvre en plus je suis sûr que j'étais aggro avec le côté solo j'ai honte mais pour le vrai j'avais préparé mes cartes et tout j'avais préparé le PDF je vous mens pas je vous jure monsieur Frodon je vous jure je vous promets j'avais préparé hop 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 allez voir mais j'avais préparé le PDF et tout en plus on exige même sur deux pages donc j'avais tout préparé pour faire une petite démo et bon tant pis tant pis je 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 ferai je referai un stream je me mettrai d'accord avec ma tendre moitié et mes filles il faut voir si je peux recaler un stream quelque part et vous et vous proposer ça c'est intéressant ouais c'est intéressant mais c'est surtout intéressant c'est d'avoir vos retours moi je suis très content d'avoir eu vos retours sur certains jeux sur cette liste mais je suis content qu'on ait mis un petit on va être honnête c'est pas de JDR n'a pas besoin de moi pour avoir de la pub et avoir des visites mais je suis très content qu'on ait pu parcourir ces jeux ensemble et vous ayez pu m'apprendre des choses sur ces jeux qu'on a passé ensemble il y a des jeux dans la liste ouais 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 pourquoi pas de toute façon dites vous que vous pouvez faire des choses avec n'importe quoi et j'ai envie de dire ce soir solo reliste faites un jeu à deux c'est le soir ou jamais ce soir vous avez prévu de faire un jeu en solo allez sur le discord des jeux solo dont je vais mettre le lien très bientôt très vite dans le chat et proposez ce soir de faire un jeu à deux allez faites ça on fait ça ce soir pour me faire pardonner de vous avoir menti sur un jeu solo aujourd'hui hop voilà ça c'est le lien pour le discord des jeux solo hop je vais le remettre une deuxième fois en mettant solo dessus et Madi a remis le lien pour SepadJDR effectivement et sur le site de SepadJDR vous trouverez également le lien de leur discord il y a beaucoup de discord je sais sinon alors je ferai un jour un stream si il y a trop de discord je suis d'accord avec vous donc voilà c'est intéressant mais en tout cas merci ne jurerai pas à Maritaine ne jurerai pas à Maritaine oui 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 bobo je ne jure pas bien promis je crois Mori que là heureusement j'ai dit malheureusement heureusement Royce TV est déjà passé par là je pense qu'il n'y a plus grand monde à amener sur le discord non 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 on a une super influence et c'est vraiment génial mais voilà en tout cas soyez curieux et curieuse d'aller regarder un petit peu tous ces jeux qui sont proposés même si c'est plus à Valentin c'est pas grave allez-y c'est pas grave allez-y j'en vais le pdf derrière nous on va faire un il reste une minute donc ce que je vous propose c'est qu'on c'est pas si grave merci à Tibi non mais voilà je me rôde je me rôde un petit peu et j'avoue qu'en fait ce qui me plaît plus c'était de discuter avec vous et on fera que des lèvres de discussion je crois bientôt parce que c'était le mieux je vous propose pour terminer qu'on aille qu'on fasse un petit point programme la main douce et ferme t'avais pas encore vu Airwick la main douce et ferme des kf alors hop on va aller voir le programme ensemble alors programme de cette semaine non c'est pas celui-là aujourd'hui lundi du coup c'était le stream sur les jeux romantiques ah il faut que je dézoome parce que sinon ah il faut que je refasse le ah non ça va pas le faire voilà je vais le refaire surtout ne paniquez pas ce stream est fait par un professionnel j'avais tout préparé à l'avance voilà à quoi bon programme si on le tient pas c'est une excellente question team bah c'est facile le programme c'est juste pour attirer les gens et faire des vues en fait tout simplement voilà c'est tout ce n'est seulement ce n'est là que pour ça je viens de le rejoindre mais il n'y a pas que soucis c'est jamais trop tard ce n'est jamais trop tard et ça marche évidemment vous êtes 24 j'avais pas vu les stats vous êtes 24 merci incroyable j'aimerais tous vous serrez la main dans le respect des gestes barrières bien évidemment donc aujourd'hui c'était jeu romantique hop on va refaire un petit 100% voilà aujourd'hui c'était jeu romantique demain demain mardi c'est encore moi c'est encore moi demain demain mardi 15 demain 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 mardi le 15 17h donc même horaire 17h 18h30 avant le repas des dragons il faut déjà faire la cuisine merci le fallow qui es tu merci Sarah merci beaucoup bienvenue installe-toi pour les prochaines fois merci de nous suivre j'espère que ça t'a plu en tout cas merci énormément de ton soutien mais moi je suis tristesse aussi de ne pas l'avoir fait mais je le ferai c'est promis je m'y engage personnellement demain c'est pas le selfika alors pas le selfika attention tu as déjà lu je peux le spoiler je peux spoiler moi je ne l'ai pas lu pas le selfika en fait je ne l'ai pas lu j'ai tout le kit pour jouer à distance mais je ne l'ai pas encore lu donc demain demain c'est découverte sans spoiler pourquoi ? parce qu'en fait même moi je vais pas me spoiler en fait du coup on va regarder un petit peu on va regarder un petit peu le matos et on va lire un petit peu le la proposition du kit du joueur qui est gratuit donc voilà je vais vous faire une petite lecture on va discuter un petit peu ensemble je pense qu'on ne fera pas que du pack selfika demain sur une heure et demie ça peut être long on fera peut-être une petite discussion je vais réfléchir d'ici demain comment je coupe le programme voilà donc mais en tout cas la base du programme de demain le coeur du programme c'est pack selfika voilà ça veut dire découverte et lecture de pack selfika pour découvrir un petit peu cette proposition cette campagne mais voilà on verra et je pense que à la limite on fera une petite discussion derrière sur peut-être les packs numériques on va en faire ça on fera un petit quart d'heure d'intro 45 minutes de pack selfika et une demi-heure de discussion sur les packs numériques parce que pack selfika a un très très gros catalogue numérique et pourquoi pas en parler sur l'explay je ne sais pas encore telle si je vais je vais négocier avec ma moitié qui très gentiment garde les filles pendant que je fais le guignol donc je verrai avec elle mercredi mercredi 16 14h 15h30 je sais c'est un horaire inhabituel mais on est un peu obligé parce que travail vie de famille on doit faire des horaires un peu bizarres bonjour Ganyma bonjour bienvenue à Satois bonjour Gany c'est gentil de passer mercredi un horaire inhabituel je sais mais bon voilà le soir on a une interview à faire en off donc c'est difficile de trouver des horaires mais 14h 15h30 évidemment ce sera en replay sur Youtube on va faire un haut tableau vous savez le format critique qu'on fait avec Fred avec Manetou on sera tous les deux en live de 14h à 15h30 sur Fanchui ce sera du Fanchui Fanchui 2 on va faire la critique et la review de ce jeu en fait pourquoi ? parce que jeudi 17 attention notez le c'est un duo sur Fanchui 2 qui vous attend à 21h donc heure correcte pour du jeu de rôle on va faire un actual play de Fanchui 2 en duo Fred Manetou plus moi sans MJ d'où l'intérêt de faire une petite critique la veille c'est du sans MJ ça veut dire qu'on va faire en fait on va utiliser les mécaniques du jeu solo en fait mes yeux oracles table aléatoire et en fait on a une partie on a fait deux petites parties pour l'instant qu'on a pas beaucoup joué mais en fait on a déjà fait un petit peu de solo enfin du duo sans MJ sur Fanchui on a une aventure où je ne spoile pas trop mais on joue en fait des flics version rush hour en fait au flic de Shanghai c'est exactement ça quoi et on a le on a le black qui fait un petit peu des un petit peu le comic relief et on a le 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 maître chinois de Kung Fu très très sérieux voilà on a ce truc là quoi on fait du rush hour totalement et on a un petit duo sur MJ donc on fera une petite démo jeudi soir 21h 23h30 évidemment tout sera en replay sur Youtube on se doute bien que vous ne pouvez pas venir nous voir tout le temps à n'importe quelle heure il n'y a pas de soucis vendredi vendredi c'est Bed in the Dark il n'y a pas de soucis Gali c'est très sympa d'être passé même 5 minutes c'est vraiment très gentil en tout cas d'avoir pris un petit temps pour passer vendredi du coup c'est Bed in the Dark du coup ce que je vous propose c'est 20h on fait un micro ouvert je ne sais pas comment je vais le faire un petit peu une discussion ouverte sur jouer des malfrats en fait dans le jeu de rôle on va parler de Star Wars FFG en fin de l'Empire on va parler de Bed in the Dark on va parler de Night Brawler voilà ce genre de jeu comment jouer des malfrats comment la table peut jouer des malfrats et c'est suivi à 21h d'un actuel play sur Bed in the Dark avec du coup Talsi qui sera là cette fois-ci avec si elle n'est pas absente si elle ne lâche pas encore son équipe avec Dizai qui sera la meneuse et c'est une très extraordinaire ouais j'avoue Dizai en meneuse Talsi en joueuse avec Arsène Skerlock et du coup moi je ne serai pas là mais je ferai l'animation 20% exactement exactement 20% pour jouer des malfrats samedi c'est le jour où j'attends le plus alors c'était pas le jour où il y aura plus de monde parce que c'est voilà mais vraiment c'est le strip j'avais vraiment envie de faire celui-là c'est pour ça qu'il a le prank time samedi 17h écriture partagée on va écrire ensemble vous allez m'aider à écrire les tables aléatoires pour Morphine Morphine c'est mon jeu de rôle PBTA Power Rangers pour simplifier et comme je vous ai dit j'aime beaucoup mettre des tables aléatoires pour soulager un petit peu meneuse, meneur et PJ pour créer des trucs en fait sur le pouce et je trouve que le PBTA c'est vraiment fait pour créer des trucs sur le pouce donc j'ai envie de mettre des tables aléatoires pour générer des scénarios pour générer des méchants pour générer des idées mais pour ça il faut les écrire et je me suis dit que ce serait sympa de les écrire ensemble parce que c'est ce que j'avais déjà fait sur Distant Voice on avait écrit des tables aléatoires ensemble en stream et ça avait été super cool donc voilà on refait un petit peu le... on refait un petit peu le... l'expérience sur du Morphine donc sur du Power Rangers donc voilà toutes les bonnes idées même les mauvaises seront prises pour cette écriture et on termine et on termine cette semaine de live Twitch dimanche avec à 21h prime time le jour time le prime time donjon et compagnie un actual play voilà tout simplement on se fait un petit actual play de donjon et compagnie avec Manitou en meneur avec Dizel en joueuse non c'est pas Dizel c'est Madi c'est Madi en joueuse je suis totalement perdu dans mes teams de jeux de rôle mais en tout cas voilà on fera un petit donjon et compagnie dimanche à 21h c'est la campagne officielle mais on n'a pas prévu de tout streamer c'est vraiment parce que là c'est la première séance de la campagne donc on s'est dit que ce serait sympa de la filmer et voilà et puis j'ai dit pas Sfinder ah bah écoute trouve bien la voie trouve bien le chemin Dizel et voilà et après ça on verra ça nous permettra de voir un petit peu ce qui vous a plu dans tout ce qu'on vous a proposé qu'est-ce que nous on a réussi à faire un petit peu comme ça facilement et ça nous permettra de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous proposer après en live de temps en temps un peu plus souvent on a quand même l'ambition de faire des lives un peu plus souvent en tout cas ne serait-ce que pour se créer un peu des tiens Maddy t'es en taupe tendance incroyable tu mérites tu mérites ne serait-ce que parce que comme je vous ai dit en début de stream c'est pas facile forcément d'allumer la caméra et de se filmer tout seul même si on a un texte écrit à l'avance je suis jamais satisfait de ce que je fais donc voilà le live ça permet d'avoir un format où c'est réactif où ça m'oblige à être concentré vraiment pour parler pour être synthétique aussi et donc ça fait du contenu sympa pour la chaîne parce qu'on a vraiment envie que la chaîne se développe et de continuer à fournir des choses qui servent aux gens que ce soit à faire découvrir des jeux à faire découvrir des pratiques donc voilà et ça permet aussi d'avoir un lien avec la commune parce qu'on avait vraiment vraiment cette impression merci beaucoup merci de nous avoir rejoint merci beaucoup à toi j'espère que ça te plaira de ce que tu trouveras ici bonsoir Cali bienvenue et je disais quoi oui je disais que voilà le but c'est de d'avoir un lien avec notre commune notre commune c'est un petit peu pompeux mais au moins avec les gens qui nous suivent parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait assez peu liens qu'on connaissait assez peu les personnes qui nous suivent et que ce format là ça permet de vous rencontrer un peu de vous connaître bon voilà je suis très content parce que Akibi tu vois par exemple je ne m'arrivais pas comme pseudo je ne suis pas certain que je t'avais déjà croisé si c'est le cas je suis désolé tu as oublié Cali merci de nous avoir rejoint merci beaucoup tu arrives pile au bon moment pour follow mais tu vois là j'ai eu des personnes ce soir que je suis très content d'avoir vu et je suis très content que vous ayez pu discutir aussi entre vous c'est vachement bien bonsoir ma crieur bonsoir à toi ou ma crie non ma crieur je crois que ton avis ça se disait en tout cas à demain pour Pax bah écoute à demain à demain pour Pax demain je vous le remets mais demain demain 17h 18h30 on va parler de Pax Elfica j'ai pas lu donc on va lire ensemble en fait pas la partie MJ bien sûr mais la partie PSJ on va s'imprégner un petit peu de cet univers regarder un petit peu la map parler un petit peu du contenu numérique qui existe sur Pax Elfica et puis voilà ça sera sans spoiler donc s'il vous plaît ne spoiliez pas non plus dans les commentaires évidemment même si je compte le mener pour Pax Elfica le but c'est pas que les personnes qui regardent après sur Youtube ou en direct sur Twitch se fassent coller bon voilà n'hésitez pas à me donner vos retours en tout cas voilà désolé ma crée je suis désolé mais je sais que l'horaire n'est pas facile mais c'est déjà très très gentil de ta part d'être venu avec nous discuter de ça en tout cas d'être passé d'avoir mis un petit mot assez réchant merci à Tibi c'est très gentil bah tu vois au moins on a pu discuter enfin j'ai pu avoir des retours et j'ai pu te remercier au moins en direct du soutien parce que c'est pas des paroles en l'air quand on dit que c'est super touchant pour nous d'avoir des retours c'est vrai c'est vraiment vraiment touchant parce que c'est du jeu de rôle c'est un truc un petit truc de niche donc le moindre petit retour la moindre personne qui nous dit que ça leur a servi ben voilà on vous aime c'est la Saint-Valentin on vous aime voilà il y a le replay ouais ouais bien sûr je vais mettre le replay franchement je vais mettre le replay genre dès demain si je peux je vais le replay sur Youtube donc je ferai pas de montage je couperai le début et je mettrai le replay je vous remercie énormément d'avoir suivi ce stream d'avoir été là on a un petit peu dépassé désolé de ne pas avoir fait ce que j'avais promis je vais mettre un petit mot d'excuse sur JDR Solo en tout cas même si on a un petit peu parlé de The Solo mais c'était pas c'était totalement prévu mais je me suis laissé emporter par ce plaisir de pouvoir discuter avec vous en tout cas et de lire ce que vous écrivez désolé si j'oublie les questions dans le chat ça a défilé très vite on me dit n'hésitez pas à me les renvoyer vos questions pour la prochaine fois on se voit demain même heure même stream 17h en tout cas d'ici là n'hésitez pas les discords que j'ai le Discord pour qu'on dise suite ensemble et sur le programme n'hésitez pas le Twitter le Youtube la cloche vous connaissez évidemment cuisine bien ouais 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 je suis un petit peu à la bourre je sais même pas ce que je fais ce soir à manger ça va être l'horreur mais il y a les sushis à aller chercher après pour la soirée donc j'ai vite me dépêché j'ai goûté à l'interactivité de Twitter je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi Gany et je pense que c'est pour beaucoup de personnes c'est la même chose c'est que même nos vidéos elles font vite une demi-heure une heure donc les gens c'est pas facile je pense qu'il y a beaucoup de gens au lieu de se dire on va se mettre une demi-heure de vidéo d'history ils vont plutôt aller sur un stream en fait où il y a des interactions et je comprends et du coup c'est pour ça que même moi je le fais en fait donc c'est pour ça qu'on va essayer de mettre un petit couckelier là-dessus parce que j'aime beaucoup le stream mais c'est juste que j'ai jamais pris le temps vraiment m'y mettre et puis j'ai des horaires de père de famille engagé vous voyez donc pas forcément les bonnes heures mais je suis très très content et je vous remercie d'avoir été là pendant 1h47 en tout cas je saurais vous remercier assez pour votre gentillesse et votre présence j'irai voir les stats à la fin parce que j'ai pas trop eu le temps de regarder mais je crois que je vais juste crier de joie quand je verrai tout ça merci énormément d'avoir été là on se retrouve demain à 17h vous êtes les meilleurs vous êtes les plus forts et les plus forts je vous fais des gros bisous restez ouverts testez des trucs dans le jeu de rôle bien évidemment je vous dirai pas de tester des trucs dans la salle en train quoique et on se retrouve demain avec encore une fois beaucoup d'amour et à bientôt merci beaucoup d'avoir été là je vous fais des bisous je vous dis à demain et on passe maintenant à l'écran de fin ciao bye bye et bonne soirée merci encore je vous dis à l'écran de fin je vous dis à l'écran de fin Sous-titrage ST' 501